En septembre 1975, dans un laboratoire de l'université du New Hampshire, un jeune biologiste a découvert un phénomène qui jusqu'alors était passé totalement inaperçu. Ce biologiste s'appelle Richard Blackmore. Je m'avais entrepris d'essayer d'isoler une grosse bactérie, tout à fait inhabituelle. Et pour cela, je tentais de ramasser ces bactéries dans de la boue. Au bout de quelques jours de ce travail, je me suis rendu compte que ces organismes me passaient sans cesse devant les yeux, se dirigeant toujours dans le même sens. Blackmore a tout d'abord supposé, et c'était naturel, que les bactéries se dirigeaient vers la fenêtre. En effet, il était installé juste devant et beaucoup de bactéries sont effectivement attirées par la lumière. Mais il s'aperçut bientôt que c'était faux. Ce soir-là, la fenêtre étant totalement sombre et la lumière électrique allumée derrière lui, il vit que les bactéries continuaient inlassablement le même manège. Il a alors réalisé que les bactéries se dirigeaient vers le nord et donc qu'elles seraient peut-être guidées par le champ magnétique terrestre traversant le laboratoire. C'était facile à vérifier. Le champ d'un aimant en barreau l'emporterait sur le champ terrestre. Je me sentais totalement, comment dire, dépassé. Je n'avais pas prévu toutes les implications de ce que je voyais ce soir-là. Et c'était une sensation renversante de savoir que ce que je voyais n'avait jamais été observé auparavant. Ce que Richard avait observé était passé inaperçu de générations entières de biologistes. Mais il fallait se rendre à l'évidence. Ces petits organismes têtus se déplaçaient sur la lamelle en fonction des mouvements d'un aimant. Toujours vers le nord magnétique. La découverte de bactéries sensibles au champ magnétique a donné une crédibilité accrue aux hypothèses selon lesquelles de nombreux processus naturels, vitaux et même météorologiques et climatiques sont peut-être affectés par le fait que la Terre est un gigantesque aimant. A l'Imperial College de Londres, les résultats renvoyés par les satellites furent traités par ordinateur afin de dresser une carte du champ magnétique à partir des mesures effectuées. Le champ présentait des déformations importantes. Il était comprimé au voisinage du Soleil et est tiré en une longue queue en s'en éloignant. On ne sait toujours pas jusqu'où s'étend cette queue dans l'espace. Voici ce que l'on obtient si on trace la courbe de la force du dipôle en fonction du temps. Entre 1940 et 1960, on voit qu'elle était à peu près constante. Mais depuis, elle a nettement chuté et diminué très rapidement. De sorte qu'à l'heure actuelle, elle n'est plus que de 98,5% de sa valeur en 1950. Et si cette tendance persiste, elle atteindra zéro dans 250 ans environ. Après quoi, elle changera probablement de signe, ce qui constitue une inversion. On a souvent dit qu'aucun mécanisme biologique ne pouvait réagir à un champ aussi faible que celui de la Terre. Le premier indice sur la façon dont ces bactéries réalisent l'impossible a été trouvé par Blackmore, qui a vu au microscope électronique qu'elle possède une rangée de perles de fer. Quant aux dauphins, ils se dirigent le long de collines et de vallées invisibles pour nous, qui correspondent à des lignes magnétiques, tout comme nous nous servons nous d'une carte topographique pour repérer des courbes de niveau. Contrairement aux animaux migrateurs, qui effectuent régulièrement le même trajet, le pigeon voyageur doit calculer une nouvelle direction à chaque voyage. Pour l'allemand Wolfgang Wilsko, il n'y a aucun doute. Les pigeons voyageurs, eux aussi, se servent du champ magnétique terrestre. Pour le démontrer, les chercheurs ont enlevé à l'animal la possibilité de s'orienter par rapport au champ magnétique de la Terre, grâce à un petit aimant fixé sur son dos. L'expérience s'est déroulée par temps couvert, afin que le pigeon ne puisse utiliser le soleil comme repère. Plus de compagnie magnétique, plus de soleil, le pigeon est perdu. Il tourne en rond. Conclusion, le champ magnétique terrestre lui est nécessaire pour trouver son chemin. Les chercheurs ont découvert que tout comme les bactéries magnétiques, les pigeons sont eux aussi munis de magnétite. En toute petite quantité, mais cela pourrait quand même constituer un organe sensoriel. Docteur Charles de Walcott. Nous avons découvert ensemble, Jim Gould, Joe Kirschving de Princeton et moi-même, que les pigeons ont dans la tête de la magnétite minérale. Pas un gros morceau comme celui-ci, bien sûr, mais la même substance, un noyau de fer magnétique. Qui dit électricité, en effet, dit magnétisme. Si le fonctionnement de notre cerveau se traduit par une activité électrique, il se traduit forcément par une activité magnétique. Une activité que le magnétoencéphalographe peut détecter avec une incroyable précision à la milliseconde près. Et voici le résultat. Cette mentalisation verbale met en jeu plusieurs zones du cerveau. Le cortex auditif tout d'abord, puis les aires du langage, en avant sur le versant moteur et en arrière sur le versant compréhension. On le savait, certes, mais à présent, on le voit.